Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition littorale Hauts-de-France. Ce soir, nous sommes devant l'une des oeuvres les plus célèbres du sculpteur Auguste Rodin et c'est justement ici à Calais qu'elle se trouve. Je vous parle bien sûr de la statue des six bourgeois de Calais. Quelle est son histoire ? Pourquoi on la restaure aujourd'hui ? On vous explique tout ça dans ce journal. Cela fait plus de 120 ans que ces statues de bronze au visage tourmenté trônent au pied du beffroi de Calais. Un monument commandé par la ville en 1884 à Rodin pour commémorer le sacrifice de six notables en 1347 pour sauver leur cité assiégée par les Anglais durant la guerre de Cent Ans. Ce groupe statuaire, les bourgeois de Calais, est ainsi devenu au fil du temps le symbole de la ville. Photographié, usé par les indélicatesses du public, corrodé par les embruns et la pollution, il doit aujourd'hui se refaire une beauté. On peut voir que certaines zones sont plus sollicitées que d'autres, notamment la terrasse, et aussi des zones de préhension telles que les mains, la clé, de manière générale tous les doigts qui sont un peu en extension puisque les gens s'accrochent dessus pour pouvoir monter. Et en fait, cette teinte qu'on observe sur le bronze, ce brun, ce n'est pas la patine du bronze, c'est le bronze mis à nu. C'est-à-dire que là, il n'est plus protégé. Mais le monument reculait également sur son socle. Alors, il y a une semaine, on a employé les grands moyens à Calais pour repositionner convenablement l'ensemble de deux tonnes sur son support. Désormais, il faut nettoyer et harmoniser la patine des bourgeois. On l'a déjà soufflété avec de l'air comprimé pour être sûr qu'on a bien enlevé les résidus de noyaux d'abricots avec lesquels on a micro-sablé entièrement le monument ces deux derniers jours. On enlève la poussière avant de pouvoir appliquer la couche de cire. Le travail qui se termine cette semaine permettra au célèbre monument de résister quelques années supplémentaires aux sollicitations des touristes.